Toutes les choses parfaitement bien pour le bonheur de tous les êtres humains. Nous devons le louer, nous devons le salmodier. Dieu au Ché de Jacob Toute l'heure est parfaite Ce que sa bouche a dit Sa mère accomplira Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Car il est notre Dieu Car il est notre Dieu Car il est notre Dieu Notre honneur est l'être Sainte l'éternité Que le Seigneur Sainte l'éternité Du cœur Jamais Mais le Seigneur Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Car il est notre éternité Car il est notre espoir Notre bonheur Seigneur De tous nos ennemis Ennemis Il sait qu'elle est le nom Sainte l'éternité Sainte l'éternité Deuxième Les péchants Deux 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 Notre c'est possible qu'on naîtra sa victoire. Sa voix au dernier jour nous ressuscitera. Alléluia, 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 Alléluia. Pour nos serres achetés, pour nos serres achetés, pour nos serres achetés. L'amour se change en gloire. Le dernier couplet nous invite à louer l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Car il est le Seigneur pour nous, contre nous qui sera. L'amour est l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions, enfants, Jésus. Prions, enfants, Jésus. Prions, enfants, Jésus. Prions, enfants, Jésus. Il a parlé, ce Dieu que je reviens. Et des soleils, l'éclatante lumière. Il a parlé, ce Dieu que je reviens. Et des soleils, l'éclatante lumière. Prions, soudain, à son appel. Dieu, puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, immortel. Tant nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple la vie. Que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, c'est devant moi. Que suis-je devant toi ? Que suis-je devant toi ? Que tu te souviens de moi ? Tu m'as parlé comme à l'enfant sans père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté. Mon Dieu, sois exalté. Mon cœur bénit ta charité. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Exalte sois-tu éternel. Amen. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Tel est le désir de tout chrétien, de tous ceux qui aspirent vivre avec Dieu un jour. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Je t'ai à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. Unis ma joie au chant des anges. Véni louer Emmanuel. Chantez-le jamais, c'est louage. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Joyeux d'une paix infinie. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. 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 Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. En tournant le cinquantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa peut-elle, dans sa souffrance. Nous trouvons tous en abandon. Ce qu'il nous faut, pourper sa heure de. L'Oputer,سpeur avec Jésus. L'Ofunding, le froid rapidement, Elle nous DH. Le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Voir sans foi. Au droit des rois. À notre sauveur sur la croix. Divine source de vie Que tout un nom se glorifie Et chanterai ta vie l'exillante Ta paix, ta grâce éternelle Le jour à jour se renouvelle Sur le vrai peuple de Sion Louange, louange, chante-pire Amis, honneur, sois ta note Seigneur, alléluia, alléluia Gloire sans froid Ô roi des rois À notre sauveur sur la croix Jésus reçoit nos hommages Et sera seul dans tous les âges Le consigne que des rachetés Que sauvés par terre, blessures Et guéris par terre, blessures Tous nos cœurs de soins consacrés Louange, louange, chante-pire Amis, honneur, sois ta note Seigneur, alléluia, alléluia Gloire sans froid Ô roi des rois À notre sauveur sur la croix Louange, louange, chante-pire Amis, honneur, sois ta note Seigneur, alléluia, alléluia Gloire sans froid Ô roi des rois À notre sauveur sur la croix Béni soit l'éternel Béni soit l'éternel Nous allons exécuter le chantemme Avec Dieu, nous ferons des exploits Avec Dieu, nous irons au combat Avec Dieu, nous marchons D'un seul pas D'un seul cœur D'un seul corps Pour importer la victoire Avec Dieu, nous ferons des exploits Avec Dieu, nous irons au combat Avec Dieu, marchons D'un seul pas Oh, 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 oh Avec Dieu, nous ne craint ici-bas La mort a été vaincue à Tocota Pour toujours, il va nous voir Oh, oh, oh En avant, avançons vers le ciel Fixons les yeux sur le trône L'éternel Leur Jésus est là Il n'a jamais Mais perdu un combat À lui, la gloire Louons le roi des rois Oh, oh, oh Avec Dieu, nous ferons des exploits Avec Dieu, nous irons au combat Avec Dieu, nous irons au combat Avec Dieu, nous irons au combat Oh, oh, oh Avec Dieu, nous ne craint ici-bas La mort a été vaincue à Tocota Pour toujours, il règnera Pour toujours, il règnera Oh, oh, oh En avant, soldat du Dieu vivant L'éternel est son nom Oh, oh, oh En avant, soldat du Dieu Oh, 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 Viens, Seigneur Jésus. Oh, 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 Viens, nous délivrer. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits Avec Dieu, nous irons au combat Avec Dieu, marchons de seul pas Oh, 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 avec Dieu, plus de traite ici-bas La mort a été vaincue à Golgotha Pour toujours, il régnera Oh, 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 avec Dieu Béni soit l'éternel Béni soit l'éternel Alléluia 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 Bon sabbat dans le Seigneur Bon sabbat dans le Seigneur Nous bénissons le nom de l'éternel Pour le privilège, grâce, faveur Qu'il accorde à chacun de nous d'être là Pour assister à ce nouveau sabbat Dans le cadre des 40 jours de prière Au tour du thème Avec Dieu, nous ferons des exploits Nous donnons gloire à Dieu pour le privilège de ce soir Pour sa présence au milieu de nous Pour ce qu'il a réalisé dans notre vie au cours de cette semaine J'aime entendre Des thèmes Qui exaltent La grandeur de Dieu Avec Dieu Nous ferons Des exploits Ce soir Frères et sœurs Bien-aimés, mesdames, messieurs Chers internautes Je voudrais vous inviter À méditer avec moi Sur Un autre sujet d'intérêt Un autre sujet rempli d'intérêt Autour du thème Les deux concours Comment mes salariés l'assoyent? Les deux concours Je vous invite À lire avec moi Dans Esther Chapitre 2 Le verset 1 à 9 Esther Chapitre 2 Les 9 premiers versets Je souhaite que Les techniciens Nous donnent sur l'écran C'est celle-là Vous pouvez lire pour nous s'il vous plaît C'est nous Qu'est-ce qu'il y a pour qu'on nous attendait Nous Assoyat L'y a pour qu'on nous attendait C'est celle-là Merci. 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 Sœurs et frères, bien-aimés, Mesdames, Messieurs, Monsieur, je voudrais vous inviter à donner à Dieu une attention soutenue ce soir pour comprendre et maîtriser le message qu'il a pour chacun de nous. Donc, c'est captivant, c'est motivant de voir le roi Sérice en colère contre sa femme, pourrais-je dire sa femme chérie qu'il aimait tant. Il l'a révoquée en tant que roi, il a demandé de chercher une autre jeune fille pour remplacer la reine Bastille. Ce soir, je vous présente les deux concours. Le royaume du roi est en effet vissant. On cherche une jeune fille parmi des centaines de milliers. On cherche une jeune fille, amie des centaines de milliers, et on donne deux caractéristiques. Belle, des figures, vierges. Juste avant de développer le texte que nous venons de lire, je voulais vous dire qu'un concours est défini comme une compétition dans laquelle les meilleurs sont récompensés. Examens comparatifs que subissent des candidats pour un homme limité de place. Un homme limité de place. Ce concours n'avait qu'une seule place. Et les caractéristiques sont belles, des figures et vierges. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ces caractéristiques? Quel est donc le message de Dieu pour nous qui vivons en ce temps? Je veux dire, mesdames et messieurs, un concours de première place, de première classe, qui conférait gloire, honneur et dignité de la plus haute société, de la Cour royale de Babylone, vierge et belle de figure, sont les caractéristiques requises à tous les participants. Belle, de figure et vierge. On peut avoir une beauté plus imposante qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas même imaginer. Si cette jeune fille n'est pas une jeune fille qui respecte son corps comme étant un dépôt sacré, elle ne pourra pas participer à ce concours de classe et de dignité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, c'est intéressant de voir, en dépit de notre beauté, le monde exige de nous la moralité. Cette exigence pour ce concours païen, le roi est atteint païen. Cette exigence pour ce concours païen, dirigée par un roi païen, laisse discerner une particularité spéciale de la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare, dans 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, je lis pour vous, « Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui attend vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mesdames, Messieurs, Sœurs et Frères bien-aimés, c'est comme si le roi païen insère l'Église aujourd'hui à fuir l'impudicité. C'est comme si Astuéris avait la mission d'enseigner aux jeunes filles, aux jeunes hommes du 21e siècle de vivre dans la chasteté. C'est un message étrange que Dieu a caché au sein de la Bible pour nous enseigner aujourd'hui. Pourquoi tous ces détails sur ce concours? C'est justement pour vous rappeler que la moralité, la moralité, frères et Sœurs bien-aimés, mesdames, Messieurs, est toujours récompensée, même dans le monde païen. La moralité est toujours récompensée, même dans le monde païen. La récompense, la récompense, la récompense est toujours récompensée, même dans le monde païen. Frères et Sœurs bien-aimés, mesdames, Messieurs, il y a dans ce texte dans cet exemple, une très grande importante leçon à apprendre pour les jeunes d'aujourd'hui qui néglisent cet aspect de leur vie en suivant avèrement le monde moderne. Nous avons une équipe de jeunes qui oublient l'orientation biblique. Ils veulent suivre tête baissée le monde d'aujourd'hui. On n'est pas à la mode si on vit dans la chasteté. Si le corps est un dépôt sacré, on n'est pas à la mode, on est démodé. On n'est pas à la mode si on refuse de se vertir de manière déceinte. Si on refuse de se vertir de manière déceinte, on n'est pas à la mode. Comment elle vient à l'église là? Et pourquoi dans ce moment de fête elle est comme ça? On n'est pas à la mode si on habille décemment de se vertir. Mesdames et messieurs, messieurs et frères, bien-aimés, on n'est pas à la mode si on ne fait pas une exposition de notre corps. La partie la plus réservée de notre corps, si on ne l'expose pas, on n'est pas à la mode. Ce qui nous donne à ne pas pouvoir compter aujourd'hui le nombre de viols et de grossesses prématurées. Malgré les efforts incessants de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on n'arrive pas à contrôler les maladies sexuellement transmissibles parce que la moralité est démodée. Nous vivons dans une époque où on prône, mesdames, messieurs, l'immoralité à grand écran. frères et sœurs, mesdames, messieurs, la Bible et la parole de Dieu, son obéissance nous épaille d'une infinité de mots. Esther, la gagnante de ce concours extraordinaire, sur des milliers de centaines de jeunes filles, j'imagine que plusieurs centaines étaient très belles, même plus belles qu'Esther, j'imagine. Je ne voudrais pas extrapoler le texte, mais j'imagine plusieurs centaines étaient plus belles d'Esther qu'Esther parce qu'on nous dit que Esther était belle de taille et de figure. Ça veut dire qu'elle avait une très belle forme. Ne vous laissez pas conduit par votre forme. Ah, il n'est pas bon ici. Ne vous laissez pas conduit par votre beauté. La forme et la beauté ont une limite. Et je voudrais vous inviter ce soir à comprendre la limite de notre beauté et de notre forme à travers le message de ce soir. et je voudrais Les soeurs bien-aimés, Esther, la gagnante d'un concours de grande renommée, j'imagine qu'après ce concours, Esther, devenue reine à côté du roi, un concours fait d'elle une personnalité planétaire. Un seul concours. J'aime la manière dont Daniel nous présente ce texte. On n'a pas demandé avec quel diplôme elle a gagné ce concours. Mais on nous dit les deux caractéristiques, belle et vierge. Quand je parle de la virginité dans une communauté de jeunes, on me regarde comme démodé. C'est comme si c'était un produit rare. Dans le camp du peuple de Dieu, ce produit ne doit pas être un produit rare. Ça devait être le produit le plus courant de notre Église parce que nous suivons l'enseignement de notre Dieu. Nous suivons la parole de Dieu qui prône la moralité au plus haut niveau. Ce soir, mesdames, messieurs, jeunesse de cette Église, vous qui me suivez à travers l'Internet ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. En dehors de la moralité, il existe certaines classes sociales que vous ne pouvez pas atteindre. nous devons prôner dans notre vie, dans notre entourage, notre famille, dans notre Église, la moralité. Mesdames, mesdames, messieurs, après ce concours, Esther établit reines, Esther établit reines, la vie royale commence pour elle. Mais le texte nous dit qu'Esther n'avait pas révélé sa nationalité. n'est pas avec. Les textes nous disent qu'Esther n'avait pas révélé sa nationalité. C'est comme si Esther arrive au palais royal sans dire au peuple juif, sans dire au peuple païen qu'elle est juive, qu'elle fait partie du peuple de Dieu. Esther reine. Esther reine. Frères et soeurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Quand je dis que Esther reine, dans le palais du roi, sans aucune inquiétude, Satan va troubler le jeu. Le deuxième concours va être dans ce. Lisez avec moi dans Esther chapitre 3, les versets 8 à 13. Esther chapitre 3, les versets 8 à 13. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Je sais que vous n'avez pas de Bible, même dans votre téléphone. j'imagine. Dans votre iPad, si c'est votre téléphone, ça, ça va. Cherchez la Bible là où elle est. Mais vous devez la voir, c'est la parole de Dieu. Je profite pour vous dire que dans tous les appareils électroniques que vous avez, dans tous les appareils électroniques que vous avez, qui peuvent conserver, vous devez avoir la Bible. Vous devez avoir la Bible. Ce que j'apporte en moi, c'est la Bible. De mon iPad, de mon ordinateur, de mon téléphone, la Bible, la Bible, la Bible. Je dois avoir ça. Mais de m'avoir toujours la Bible physique. nous lisons. Et c'est 3, verset 8. Je n'entends pas, vous ne lisez pas pour moi. Lisez pour moi. lisez 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 ... ... Analy... Sous-titrage FR ? Merci. Et j'aime le texte. Le dernier verset a dit qu'il a détruit le peuple juif dans un seul jour. Ou un seul jour. Ça veut dire que Satan a la capacité de nous réduire en ayant un seul jour. Malgré tous les travaux de notre vie, malgré tout ce que nous avons réalisé pour construire cette personnalité, pour construire cette pyramide de bonheur, Satan décide en un jour de tout détruire en un jour. Je voudrais vous rappeler ce soir, parfois nous prenons notre temps pour construire les choses terre à terre de ce monde. Nous oublions que Satan peut, en un jour, tout détruire. Le secret de ce soir, c'est que, quand nous nous attachons à Christ, Satan peut détruire tout ce qui a rapport avec la terre, mais notre relation avec Dieu a un résultat éternel. Ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, une vie chrétienne peut être parsemée de succès dans le monde. Mais il ne faut jamais oublier que Satan, le prince de ce territoire, le prince de ce monde, créera une circonstance pour tester la foi de tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Esther, la reine moderne, la reine moderne, qui prône la moralité de sa vie. Il va passer par un autre concours, un autre concours, frères et sœurs, bien-aimés. Le peuple juif va être détruit, détruit par Armand. Le temps dit que le roi retire son anneau et le remet à Armand. L'ennemi de nos âmes a le pouvoir de nous détruire. Le pouvoir est entre les mains d'Armand. Il peut faire ce qu'il veut. Toutes les stratégies sont montées. Le peuple juif doit être détruit. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, vous êtes très, très, très bien enracinés là où vous êtes. Vous travaillez très bien. Vous voyez un avenir fleurissant. C'est comme si, pour vous, on peut écrire l'échec, mais le matérialiser, c'est impossible de votre existence. Vous avez tellement une sûreté de l'avenir. Vous imaginez, même sans Dieu, vous arriverez. Mais vous oubliez, un jour suffit pour l'avenir de tout détruire. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, je voudrais attaquer le comportement d'Esther et de Madocher, son homme. Madocher avait conseillé à Esther de ne pas dire sa nationalité. Esther a entendu le concert de son homme. Elle est entrée dans la famille royale. Pour un autre peuple, elle a entré dans la famille royale sans dire au roi que je suis juive. Je peux vous dire quelque chose ce soir? L'or, il va aux côtés, dis-vous, c'est adventif. Je ne sais pas si vous avez fait succès. Je ne sais pas si vous avez fait succès. Satan agit pour tester la foi d'Esther. C'est à ce moment que la vraie identité chrétienne se dévoilera. Esther était devenue raide sans dévoiler sa nationalité, sans dévoiler sa provenance, son peuple. Mais Dieu ne donne jamais. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu ne donne jamais le succès sans des preuves tangibles, prouvant qu'il en est l'auteur. Si je suis ici, présent au Canada, c'est grâce à Dieu. Je l'ai dit chaque jour, je n'ai pas de patron dans l'église d'Adventus. Mon seul patron, c'est Christ. Je marche toujours avec la tête claire haute dans toute humilité parce que Christ est mon patron. Frères et Sœurs, Mesdames et Messieurs, ce soir, Esther est devenue reine. Quel privilège! Quel privilège! Ce privilège fait des ennemis. Ça fait des jaloux. Il est devenue reineuse de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Il est devenue reineuse de l'église 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 de l'é Mesdames et Messieurs, ce soir, pas la peine de penser le succès sans notre identification. Pas la peine de penser le succès sans déclarer notre appartenance à Dieu. On ne parle pas ici de la carte d'identité, on ne parle pas ici de la carte de votre résidence, on parle ici de notre appartenance à Dieu. Il est vrai que je suis haïtien, mais je suis fils du Dieu vivant, je suis adventiste du Seigneur. Dans le même moment d'évangélisation, généralement, je prêche comme ça. Christ revient bientôt, obéit à sa parole, et il m'a fini, il dit mon Dieu, je suis adventiste du Seigneur. Le message passe automatiquement. Parce que tout le monde est au courant, tous les adventistes observent les commandements de Dieu. Ils observent le sabbat de l'Utervelle. Pour ce soir, Frères et Sœurs, Mesdames et Messieurs, nous devons présenter au monde notre identité. Nous devons faire croire, présenter au monde notre identité. La préoccupation de l'ennemi de nos âmes, la préoccupation du responsable du territoire de Babylone, c'est que le peuple juif est un peuple à part, ayant ses lois. Le texte dit, c'est un peuple à part, ayant ses lois. Le chef d'acquisition, c'est ça. Un peuple à part, ayant ses lois. Êtes-vous réellement un peuple à part? C'est pourquoi le plan de destruction n'est pas encore lancé. On ne peut pas nous identifier comme un peuple à part. Nous sommes dans quasiment tous les lots du monde. Comment on peut voir en vous, en nous, un peuple à part? Voilà pourquoi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons une vie facile, une vie d'aise. Parce que nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Un peuple à part, ayant ses lois. Je reprends. Un peuple à part, ayant ses lois. Ou ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, avec une vie de victoire ou non, le monde doit nous identifier comme un peuple à part avec des lois différentes. Avec une vie de victoire ou non, vous avez le succès, gloire à Dieu. La vie vous maltraite, gloire à Dieu. Mais l'essentiel de la vie du chrétien, c'est de vous imposer dans le monde comme un peuple à part avec ses propres lois. Le ciel est honoré, le ciel est glorifié, quand un adventiste du septième jour dit dans son travail, je ne peux pas venir travailler le sabbat. Si la phrase termine ici, ce n'est pas bon. Je ne peux pas venir travailler le sabbat parce que c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas notre loi, c'est la loi de Dieu. Dieu est content et des dispositions drastiques sont prises dans le ciel pour nous délivrer de la main de l'ennemi. où ce soir, frères et soeurs, mesdames et messieurs, est-ce que possible réussir la vie ou ailleurs de Babylone sans s'identifier à la famille de Dieu? Est-ce qu'il y a un bambiné? Il y a un servante à gauche, servante à droite, servante devant. Frères et soeurs, mesdames et messieurs, arrêtez votre course sans Dieu. Les études que vous avez faites, c'est grâce à Dieu. Arrêtez de penser que vous êtes un très, très bon technicien, un très, très bon professionnel. Vous pouvez réussir votre vie sans Dieu. Arrêtez! Et là, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Le véritable succès de l'enfant de Dieu se concrétise en affichant au grand jour son identité à la famille céleste. En affichant au grand jour son identité à la famille céleste. Parfois, nous ne pouvons pas manger, mais le monde sait qu'on est adventiste du septième jour. Parfois, tout est mal. Votre vie est amère, mais le monde sait que vous êtes adventiste du septième jour. Arrêtez! Cette appellation publiée exige l'intervention de Dieu. « Ah! Mais vous, monsieur, je sais qu'il y a eu si madame ça, c'est votre nom. Il n'est pas qu'il y a pire mal que tout le monde. » Mesdames et Messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à vous afficher sur l'écran le plus géant du monde pour dire au monde que nous sommes chrétiens, adventistes du septième jour. Estée se trouve par devant le plus grand défi de sa vie parce qu'elle avait suivi le conseil de son oncle de ne pas dévoiler sa nationalité. Semble-t-il Estée et son oncle avaient oublié l'exemple de Joseph qui est devenu le premier ministre en Égypte avec sa nationalité dévoilée. Dieu n'a aucun problème pour nous donner la victoire parce que la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. En sorte que là où nous sommes au Canada, Dieu peut nous donner la victoire avec la nationalité haïtienne. Moi, maintenant, c'est pour victoire. Je ne dis pas cette phrase pour extérioriser la valeur de la victoire. Je dis cette phrase pour extérioriser la valeur de notre consécration à Dieu. Cela veut dire, mes amis, mes frères, quand nous sommes arrivés quelque part, nous devons nous identifier à la famille céleste. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, Esther, dans le palais royal, c'est sublissime de voir, la note est arrivée. Madochée est au courant. Esther n'a pas réagi. Elle ne se trouve pas devant le plus grand défi de sa vie. Elle doit dévoiler sa nationalité. Si elle ne dévoile pas sa nationalité, elle va périr comme tous les juifs. pour grandir honnêtement dans le monde, on a besoin d'une consécration sans réserve et une foi inébranlable. Pour grandir honnêtement dans le monde, on a besoin d'une consécration sans réserve et d'une foi inébranlable. inébranlable. La foi inébranlable, c'est la foi qui croit, même dans le pire cas, Dieu peut me délivrer. Avant qu'Esther ne se présente devant le roi. Avant qu'Esther ne se présente devant le roi. Mais je voulais vous dire une chose. Madochée est venu voir Esther pour dire, Esther, écoutez, écoute Esther, tu n'entends pas le décret du roi, tu n'es pas au courant de ce qui est publié dans ce territoire de Babylone. Tu n'es pas au courant. Esther dit, oui, mais je suis au courant. Madochée est venu en terre de courant. Oh, tu es reine, tu es dans le palais roi, tu es en sécurité. Madochée dit, est-ce que tu es au courant ? Si ou pas intervenu ou même, ce courant a vini quand même. Et les ce courant a vini, ou a périssé sans ce courant. Esther dit, ah, il y a la mal. être belle de figure, avoir une belle taille, ne peuvent pas nous donner la victoire ici. Le deuxième concours exige la consécration. Esther dit, bon, je suis trop jeune pour accepter la déclaration de mon homme. à des soeurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, ne vous sommes-t-il pas incroyables qu'une femme aussi belle qu'Esther dépend de Dieu et non de sa bonté, dépend de Dieu et non de sa forme pour adoucir le cœur de son mari ? Avant qu'Esther ne se présente devant le roi, elle a passé du temps avec son Dieu, lui demandant de préparer le chemin du cœur du monarque. Elle aurait pourtant pu utiliser sa beauté, ses charmes et ses caprices de femme pour persuader le roi à l'écouter. Esther avait compris rapidement que ce concours dépasse la terre. Ce concours n'a pas besoin de beauté de femme. Ce concours n'a pas besoin d'élégance de femme. Ce concours n'a pas besoin de connaissances. Ce concours a besoin de consécration, sanctification, chère de sœur, bénémi, mesdames, messieurs, si vous avez la victoire dans tous les domaines de votre vie et vous n'avez pas la victoire de la consécration, vous n'êtes pas prêts encore pour l'éternité. ce soir, je voudrais que les jeunes filles, les belles jeunes filles qui sont présentes, qui croient dans leur forme physique, arrêtez votre bêtise. en un jour, Satan peut tout détruire. Mesdames et messieurs, ce soir, Esther, l'intelligente qu'elle était, dit, « Ah! Je dois passer par la transgente de la prière. » Esther dit cette situation, on n'a pas besoin des professionnels de santé, des professionnels de la littérature, de la science, nous avons besoin de la prière. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pour être sauvés, nous avons besoin de la consécration. Elle se tourna vers Dieu et demanda à ceux en qui elle avait confiance de prier pour elle. Ce roi est une figure de Satan. Personne ne peut remporter la victoire si se terrer sur la puissance de Dieu. ce concours, c'est celui entre le bien et le mal, entre la lumière et la ténèbre, entre le camp de Dieu et celui du diable, entre le peuple de Dieu et Babylone. C'est pourquoi l'Apocalypse nous dit, « Sortez de Babylone, mon peuple! » « Sortez de Babylone, mon peuple! » L'idée apocalyptique nous dit qu'au dernier temps, à la fin de l'histoire, une séparation claire entre le peuple de Dieu et Babylone sera faite. Quand je me tire quelque part, on va voir en moi, le peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et Babylone. C'est pourquoi je vous ai dit la fin dernière, glorifiez Dieu dans la différence. À des soeurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, ce concours entre le bien et le mal, Esther est impliquée. Elle a gagné un grand concours qui a fait d'elle le roi de Babylone. Mais maintenant, elle doit gagner ce concours spirituel. Frères et soeurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la beauté physique, la richesse, la connaissance et les relations sociales, les relations sont inutiles de la lutte spirituelle. sont inutiles de la lutte spirituelle. Le peuple de Dieu doit être préparé à tenir tête à Satan le diable. C'est cette résistance que Satan redoute. Il connaît mieux que nous les limites de sa puissance. et il sait combien il peut être aisément terrassé si nous lui résistons en face. Comment résister en face? Comment résister en face? Par la consécration. Par la prière. Frères et soeurs, bien-aimés, en tant qu'avocat, ingénieur, agronome, médecin, pasteur, technicien, chevroné, vous pouvez être tenté de vous appuyer sur vous-même, sur votre aptitude ou talent plutôt que sur Dieu. Arrêtez ce soir. Arrêtez d'appuyer sur vous-même. Arrêtez d'appuyer sur votre aptitude. Arrêtez d'appuyer sur votre connaissance. Mais appuyez-vous sur Dieu. Arrêtez et soeurs, bien-aimés, vos habilités, votre sagesse, la pertinence des solutions que vous apportez au problème rencontrées n'égaleront jamais à ce que Dieu peut faire quand vous vous reposez sur lui. Arrêtez et soeurs, bien-aimés, en comptant sur la puissance de l'Esprit de Dieu, vous pouvez avoir des victoires éclatantes que tous les honneurs et toutes les gloires du monde ne seraient donnés. Ce soir, Esther, avant d'entrer à la présence du roi, elle a demandé à ses siens de prier pour elle. On peut avoir la beauté hollywoodienne, mais si on n'a pas la beauté de la sanctification, on ne pourra pas remporter le concours céleste. Comme Esther, nous avons besoin de nous appuyer sur la beauté de la sanctification que selon la parole de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et soeurs, bien-aimés, appuyons-nous sur la prière plutôt que sur les choses futiles ici-bas. La beauté de la sanctification est gagnée de la prière, de la prise de conscience et de notre situation et dans la sincérité. De la prise de conscience, de la prise de conscience, de la prise de conscience, c'est le moment pour que chacun de nous regarde sa vie, ses actions, sa vie, ses actions pour prendre une décision de conscience ce soir. Tous ceux ou toutes seules qui veulent comme Esther remportent le concours infernal entre le bien et le mal doivent prendre du temps pour se consacrer à Dieu. du temps pour se consacrer à Dieu. Frères et soeurs bien-aimés, Esther, de sa relation avec Dieu, de son intimité avec Dieu, Esther a mis de côté trois jours. Elle a mis à part trois jours. trois jours sans boire, sans manger, à la recherche de la puissance de Dieu. Frères et soeurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, il existe des interventions de la vie de l'homme que seul le temps de la consécration avec Dieu, avec le Dieu tout-puissant, peut faciliter sa réalisation. une bagaille pour faire notre vie ou c'est pour prendre le temps avec mon Dieu. Une bagaille pour faire notre vie ou c'est pour prendre le temps de la prière. Ce soir, les soeurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, Dieu veut nous donner la victoire. Nous sommes en présence de deux concours. La vie de l'homme est faite de deux concours. Le concours matériel que vous pouvez rencontrer par votre connaissance, remporté par votre relation, remporté par le sergent-corps, mais le concours spirituel, vous pouvez le remporter seulement par la consécration. Ce soir, frères et soeurs, bien-aimés, je viens vous dire que l'Église est en péril. Les membres d'Église sont en péril parce qu'ils ont oublié que le monde est contrôlé par le diable. Et le plan du diable, c'est de nous détruire en une journée. en une journée, telle que soit votre racine, la stratégie, c'est pour un jour. Je vous donne que vous compreniez une chose. Dans le palais royal, la reine t'aimée, ça t'en planifiait pour le détruire le long jour. En sorte que, vous et moi, la stratégie, c'est pour un jour. nous devons avoir une relation avec Dieu. Seule notre relation avec Dieu peut déjouer la stratégie d'abolique. Dieu est capable, il est capable de nous délivrer de n'importe quelle stratégie d'abolique. Ne vous inquiétez pas, il est capable de nous délivrer de n'importe quelle stratégie d'abolique. pas la peine de nous appuyer sur ce que nous sommes. Pas la peine de nous appuyer sur notre connaissance. Parfois, en regardant nos diplômes, nous avons la fierté. Nous avons la fierté que nous, que nous gagnons notre vie. Nous avons la fierté que nous avons préparé pour le plus haut sommet. Mais Satan, en nous regardant, il dit en une journée, je veux les terrasser. ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je viens pour vous dire que votre stabilité est trop instable. votre stabilité est trop instable parce que le stratège du mal voit déjà en une journée, il peut nous terrasser. n'appuyez pas, n'appuyez pas sur votre stabilité, non. Elle est trop instable. Elle n'a pas de racines. Je vous invite à changer de camp. je vous invite à faire quoi? À changer de camp. j'imagine qu'elle allait prendre du temps pour faire appel à... je ne connais pas trop bien, trop, trop, trop bien. Et c'est... À faire appel à des femmes qui peuvent la nettoyer, la préparer dans le domaine de la beauté pour qu'elle aille se présenter par devant son mari. Elle s'est dit, ah, ça me donne de la belle forme de la. Non. Quand on arrive à des jeunes de la. Orateurs internationaux de la. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. C'est là la victoire. C'est dit, ah, j'en m'a gala pati là. Zanoua retire, s'éle ou dekret. You pa din si yaman remet zanoua. S'éle dekret ka s'éle anko. Si yaman ka gen relasyon sa, il pren desisyon sa, bel form baka pa. Bel form baka pa. baka pa. Pourquoi ne kompan te mam di la? Kone sans tak pa. Parce kem bien président ni tak pa. Non. Non, mais l'église la, l'église la, soya, font lot bagaille avio. Trois jours après, j'ai l'impression que c'est n'est plus belle. Après trois jours, sans manger, sans boire, quelle beauté extérieure. J'imagine qu'elle est plate. J'imagine que son visage n'est pas trop traignant. J'imagine qu'elle est faible. Elle ne peut pas contrôler ses pas d'élégance. J'imagine cette femme dévalorisée physiquement va remporter la plus grande victoire de l'existence. Et après trois jours, Esther dit, je vais entrer à la présence du roi. Elle dit, non, 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 invitation. L'offre une consacrée au toujours de invitation. Estelle après trois jours, elle est entrée à la présence du roi. Elle est la privée de loin. La question incroyable. Ma chère Esther, tu as un problème? Je ablée ce bag de voir l'esprit. Esther cause à Marie. Esther parler à Marie. Elle invite Marie à dîner la Kali. Ça, c'est l'éternel. Ça, c'est l'éternel. Ça, c'est l'éternel. Si on pas j'en imagine assez, l'île fait pour. Si on pas pensé assez, l'île fait pour. Frères et so m' n'émi, mesdames, messieurs, l'ennemi, est déjà terrassé. Même quand vous le voyez au plus haut sommet, il est déjà terrassé. Parce que notre Dieu règne encore. Il règne encore. M'attendez, il règne encore. Je n'entends pas, il règne encore. Amen, 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 amen. Il règne encore. Mais le concours spirituel doit être emporté par l'église. C'est le moment de prendre du temps pour la prière. Vous avez fait ça? Il va être 9 heures, je dois terminer. Le 247, le chant proposé. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous ce soir. J'ai l'impression que vous entendez, vous entendez, vous entendez, nous rassasier et mettez au lendem non. Mette au lendem non. Je vais vous rivoler sur la vie. Amen, entendez par ça. Et prendre décision ce soir pour la vie personnelle. reviens à ton père enfant égaré dis-lui ta misère dis-lui ta misère c'est lui j'a péché toujours il pardonne toujours il pardonne à qui c'est pour toi leur son pour toi leur l'heure heure c'est toi c'est toi c'est toi qu'il t'attend il t'attend reviens à ton père encore le premier couplet le premier couplet à ton père encore égaré égaré dis-lui ta misère ta misère dis-lui j'ai péché j'ai péché dis-lui dit-lui ça veut passer la vie à ce pour toi leur ressort pour toi leur ressort c'est toi qui t'attend c'est toi qui rêve t'end deuxième couplet nous chantons reviens à ton père à ton père s'habiller sans pour toi s'habiller sans pour toi entend sa prière entend sa prière s'habiller 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 Jackie n'oh под la 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 mon 1 Tu me retenus, sa voix bien connue, sa voix bien connue, tu viens mon enfant, reviens, reviens à ton père, reviens à ton père, ici, quand on est là, on va péter. Tu me retenus, son nom, les altères, reviens à ton père, reviens à ton père, quand on est là, on croit sa gloire, sa paix est pour toi. Son nom est pour toi, chérie, prends ta place, chérie, prends ta place, deviens vie du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 chanter. Nous allons chanter d'un trait tous les autres que vous plaît. Mais juste avant de commencer, t'en prie ma soeur, t'en prie mon frère. C'est pour la vie personnelle. C'est pour la vie personnelle. Dans ce moment de consécration, je voudrais vous inviter à vous mettre à genoux pour nous chanter chant saillot. Et après chant, nous allons prier dans la solennité. Comme hier soir, nous allons prier sans les instruments, sans le chant, après avoir chanté le chant que nous chantons au troisième couplet. « Reviens à ton Père ». On se met à genoux, nos frères et sœurs. « Reviens à ton Père ». 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 « Au Père, à sa grâce, sa paix est pour toi ». « Reviens à ton Père ». « Reviens à ton Père ». « Reviens à ton Père ». La vie à l'amour Dois-tu son cœur, Seigneur Le grand grand malheur Viens dans l'île des meilleurs Envers sur son cœur Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé Nous bénissons ton saint grand nom pour le privilège de ce soir Nous sommes en train de t'expérimenter d'une autre manière Et tu nous présentes le tableau de la vie Tu nous fais savoir que Satan est prêt à nous détruire en une journée Peu importe notre stabilité Ce soir Tandis que tes enfants sont à tes pieds Nous sommes à tes pieds Nous voulons te supplier de nous transformer Nous voulons te supplier ce soir Et nous accepter en ta présence S'il te plaît Nous fais en pire le bagage Nous courir bien loin sans vous Nous réalisons en pire le bagage sans vous La soirée La soirée Ce n'est pas pour nous Pour nous garder Nous attendons une stratégie de destruction pour nous Tandis que tu nous as alerté ce soir Il y a une�ine fille qui le mette en genou Il y a un patient qu'il y a une jeune маленьブ pas Il y a un patient comme ça un jeune fille, un jeune garçon comme ça parce que il y a besoin de résidence il y a persiste il y a persiste et ce soir il y a arrêté il y a arrêté parce que tu es le maître de la terre pour qu'il y ait résidence à mon ouvrier l'air ouvrier face sans ouvrier ou ka baille travail à mon ouvrier y a un monde ka je noue asoué à la ka pour les nan l'huile mais Satan planifie pour le détruire ou invite la soué à pour l'entrer dans la consécration tandis que nous n'appions ce soir de bagay ka passe dans la vie nous n'ou pas même comprendre nous n'ou pas comprendre nous n'ou pas comprendre nous n'ou pas vivre mais nous n'ou pas comprendre mais asoué à l'apprendre nous connaît que pendant nous n'ou pas vivre pendant nous la soué à pendant nous n'ou pas l'ou pas soué à nous ne vous et nous n'ou pas par la consécration sauver l'église ce soir souci-t'e l'envie ou envie de la prière permettre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apprenez-nous à appuyer sur la prière, par la consécration. Il y a un monde qui a un genou à soi, qui est malade, qui est persécuté, une famille évoleversée. À soi, il y a un monde qui a un genou à soi, qui est malade, qui est persécuté, qui a un défi devant une jeune fille ou monsieur Marie ou madame Marie à soi. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi, qui est malade, 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 qui est malade. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi, qui est malade, 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 qui est malade. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi, qui est malade, 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 qui est malade. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi, qui est malade, qui est malade. Il faut appréter tout côté de la résolution à soi, qui est malade, qui est malade, qui est malade d'évoquer. souffrir. Ça va baril pour le par travail. Nous allons nous charger de travail qui ne va pas besoin de ça. Mettez-vous sur vous, notre Père, notre Dieu ce soir. Nous pensons à tout cela, nous allons dire notre téléphone pour nous prier pour nous. Ce qui vient d'un côté dans sa christie, nous allons parler avec nous. Nous pensons à un groupe 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 tandis que nous avons prié de Canada et de temps. Nous pensons à la famille d'Ani en Haïti qui a besoin dans une période de détresse qui est sauvante ou passée par la mort dans une période triste qui est sauvante que notre Dieu est sauvante. Nous pensons à un groupe sur Internet qui est sauvante qui est sauvante. que ton nom soit loué nous t'adressant nous te prions au nom de Jésus à lui revient gloire l'honneur la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 De 41, viens à me perdu, viens à ton secours, viens à ton sauveur. pour mettre un terme au service de ce soir. Levez-vous, chers et frères. Amen. Viens à me perdu, viens à ton sauveur. Vois sa main tendue, saisis-la son père. Celui qui t'invite, réponds à savoir si ton cœur, si ton cœur hésitait. Si ton cœur hésitait, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras. Et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant, il est fidèle et puissant. Viens, Viens, chers et frieux, ton iniquité, et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffle pour toi, accepte sa grâce, et dis avec toi. Oui, la victoire, je l'aurai. Et pour sa gloire, je vivrai. Jésus t'appelle en avant, il est fidèle et puissant. À toi, je veux être, à toi pour toujours. Jésus soit mon maître, ma prévence trop, ma seule espérance, mon unique bien, soit ma délivrance. Mon ferveux soutien, oui, la victoire, nous l'aurai. Et pour sa gloire, nous vivrons, une couronne, nous attend, Jésus la donne, en avant. nous fermons les oeufs pour la bénédiction. Maintenant, que la paix, la grâce de Dieu, la déscommunication de cet esprit, reste et demeure sur chacun de nous, sur les membres de notre famille, sur la nuit, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à chacun de vous. Demain c'est ce que je veux. Avec Dieu, avec Dieu. Avec Dieu.